J'avais des désirs d'images, de raconter des histoires. C'est un peu le cas de plusieurs réalisateurs algériens aujourd'hui. On est tous un peu autodidactes, on regardait plein de films, on avait soif de cinéma, on créait des ciné-clubs, on allait à des ciné-clubs et il y avait des débats, des prises de tête. Et puis un jour, on a voulu faire nos propres films et raconter nos propres histoires. Arrête de me faire chèque ton carton. Dans le mail. Tu peux venir une seconde, s'il te plaît ? Je crie. Regarde, viens. T'as cassé la serrure de la porte. J'ai racassé l'été fragile, la serrure. Tu l'as fini en la claquant. N'importe qui aurait pu rentrer durant la nuit, nous égorger, je sais pas. Nous égorger ? Qui veut nous égorger ? À quoi on ne se t'apporte pas une torture ? Je pense que c'est le monde. Qu'est-ce qu'il s'en me regarde ? Qui veut nous égorger ? Je sais pas quoi. C'est un film de conflits de toutes parts. C'est-à-dire conflits générationnels, conflits sociaux. Parce qu'il y a eu une espèce d'absence de projet de société en Algérie, c'est ça. Et qui fait qu'aujourd'hui, la société est totalement atomisée. Et que le vivre ensemble est quelque chose qui a du mal à se mettre en place. C'est un film de la famille. 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 L'inquiétude, c'est un film de la famille. Il est urgent. Il est urgent. Il est urgent. Il est en train de vous. C'est important, Fadila. Vous êtes à jeune ? Oui. OK. Vous êtes bien à moins de 10 mai. C'est un intégriste, ça veut dire quelque part, pas dans le sens religieux, mais il y a des positions et des certitudes que sa femme d'ailleurs commence à ne plus supporter. C'est d'où la séparation. Quant aux jeunes, il y a une rupture, mais elle est naturelle, une rupture avec leurs aînés. C'est dans la loi de la nature, en fait, pour moi. Je voulais vraiment raconter comment le politique et l'intime est une situation post-traumatique, parce qu'en fait, il s'agit aussi de l'après-guerre. Donc, il pouvait influer la vie d'un couple dans une situation plutôt confortable. Et pourtant, quel impact ça avait sur leur intimité et qui va immanquablement les séparer petit à petit ? Parce qu'ils sont confrontés à deux visions d'une Algérie. Enfin, ils ont deux Algéries qui ne se rencontrent plus. Lui est dans une vision nostalgique, un peu, que je dis souvent, qui pue la naphtaline. Elle est idéologique. Elle est idéologique dans le sens où elle n'a plus de sens aujourd'hui dans le contexte dans lequel elle en est mondialement. On n'est plus dans l'ancien bloc, la Russe, face au monde capitaliste. En revanche, elle, elle est en rupture totale avec un pays, avec un système, avec une société, avec des rêves. Et son objectif, c'est de se séparer de tout ça, même pas de son mari, mais de ça et de sauver son fils. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou à l'œuvre.